Salut à tous, c'est Chilo et une nouvelle vidéo et présentation de tournoi, tournoi numéro 3 pour moi Donc je vais vous présenter tout ça et la façon dont j'y vais Donc c'est un tournoi solo, le tournoi qui est organisé toujours en ligne Ça faisait longtemps que j'y avais pas participé Et mon but c'est vraiment de me préparer avec les orcs et gobs aux futurs événements Donc c'est en jouant une liste que vous avez vu contre Agrell Une liste MSU que j'aime beaucoup Certes c'est peut-être pas beau contre tous les matchs Mais je m'en moque, je veux le tester et je me dis qu'en apparemment ça peut être pas mal Alors le solo ne permet pas de faire ça Mais au moins mon but c'est de tester vraiment contre plein d'armées différentes Et de voir un peu ce qui est bon pour moi, ce qui n'est pas bon Ce que je peux jouer, ce que je ne peux pas jouer Enfin voilà, je veux vraiment tester pour pouvoir avoir en ligne de mire des futurs tournois à venir Que ce soit en solo ou en équipe Donc les paramètres du tournoi, c'est toujours les mêmes Donc phase de pool, là on est 3 par pool Le premier sort, alors il me semble que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de tournoi solo via Discord Avec tout le monde, mais il me semble que c'est le premier qui sort plus certains seconds Et donc après c'est l'élimination directe Il y a beaucoup de joueurs, 51 joueurs Donc voilà, ça va faire du niveau et beaucoup de listes et d'armées différentes Pool de 3 joueurs comme je disais Le premier sort, donc c'est l'objectif Critère décisif, c'est le total de points de victoire Les maps, scénario et déploiement sont tirés de façon aléatoire Et donc ce sera soit sur Warhol, soit sur UB Alors ça, il y a le nouveau UB, donc je n'ai toujours pas testé, on verra bien Pour l'instant, ça ne m'embête pas de jouer sur les deux, mais c'est vrai que j'ai une préférence pour Warhol De toute façon, si je veux jouer, il va falloir que je me mette à jouer un peu les deux Donc on verra ça avec les adversaires Donc ma liste, c'est celle que j'avais déjà présentée face à Greil J'ai juste fait un petit changement dont je vais vous parler Donc mon général reste le même Master Chamanisme avec le Magical Heirloom Et j'ai changé juste un truc, c'est les paires de weapons En fait, ce que j'ai remarqué Alors le but n'est pas de le faire bâcher mon mage C'est surtout en fait le Goblin King C'est en discutant avec Greil Je pense avoir fait des erreurs avant Parce que quand je lui mettais une paire d'armes Du coup, il ne pouvait pas utiliser son bouclier Et donc, il ne pouvait pas avoir l'enchantement dessus Ce qui m'embêtait un peu Parce que ça faisait, alors au tir Il reste avec une 1 plus reroll Et la 2 plus au feu Par contre, derrière, ça veut dire qu'au corps à corps Je suis moins tanki et je veux aller au corps à corps Il ne sert pas qu'à se balader partout sur la map Il n'y a rien à faire, donc je l'ai repassé en end weapon Il y a toujours les rose art, donc il a une attaque au moins Il n'a pas la paire de weapons Donc les points qui sont là, je les ai mis dans la paire de weapons du shaman Et puis derrière, j'ai mon orc Toujours un perso sur vouivre feral avec la lance Toujours un perso sur vouivre avec paire de weapons Mon shaman adepte de la witchcraft J'aime bien ce combo entre chamanisme et witchcraft Ça embête beaucoup de monde Et je pense qu'au pairing, ça peut gêner Encore une fois, ça ne fait pas beaucoup de dommages à distance Mais ça gêne beaucoup d'armée Mon chausson d'orque Avec bannière de discipline Musicien champion, donc voilà, il servira de chausson Derrière, j'ai plein de petites scoring Donc j'ai 2x5 orborg rider Ils sont en common Ils ne sont pas frenzy, c'est plutôt pas mal Ils ont un shield Ce qui fait une save assez correcte avec une enducat Donc c'est quelque chose qui me va bien Ils ne sont pas forcément là pour basher Mais je pense que contre des petites unités Ça peut passer, ça peut faire mal Parce que ça reste quand même de la bonne force en charge Par contre, voilà, ils sont plutôt là pour scorer Ils peuvent être maniables si on les met par exemple en 3 et 2 J'en ai une qui est feral Donc là, c'est pour tenir un peu les tests de commandement Et puis surtout, eux, ils ne font pas rire au corps à corps Parce qu'avec les ferales et en charge Avec les paires de weapons, ça fait beaucoup d'attaques Donc c'est un truc qui me plaît bien J'ai 2x8 goblin rider avec les throw wings J'aime beaucoup ces unités Voilà, on ne sait pas où on les place au départ Parce qu'elles sont scout, ça fait scout vanguard Et puis les throw wings font toujours des blagues Donc j'aime beaucoup la possibilité Puis ça rajoute des menaces partout Il y a du poison aussi, donc c'est intéressant J'ai un autre, deuxième petit chausson de commande goblin Ce qui me plaît bien, c'est de pouvoir mettre mon mage dedans Et puis le mage ne coûte pas cher Donc je peux le mettre en redirection Mais gobs ne coûte pas cher Donc je peux les mettre en redirection aussi Et balancer le goblin dans les orcs Ce qui n'est pas possible dans l'autre sens Et après, j'ai les 2x gnacheurs que j'adore Vraiment, j'adore cette unité-là Ça fait trop de trucs en fait Et puis comme les gens ne le connaissent pas Du coup, ils ne savent pas trop comment ça se passe Et ça pique Les 2 chariots orcs que j'ai toujours joué Enfin, que je joue depuis pas mal de temps maintenant Que j'aime beaucoup Les gnacheurs herd Par 10, en fait, ils font de grosses menaces Parce qu'ils ont beaucoup de pain De la bonne force Alors certes, c'est fragile Mais alors, ouais En fait, ça fait tellement de menaces fragiles Il y a du fragile Il y a du moins fragile Il y a de la bonne endu De la moins bonne endu Il y a du rapide Du moins rapide Donc il y a plein de trucs différents à gérer Ma biaise big et green idol Comme d'habitude Et puis une doublette de géant Le géant avec la force 7 Qui ne fait jamais rire Et le vrai Kimball C'est vrai que ce n'est pas facile de jouer l'aléatoire Pour l'avoir beaucoup joué aussi Alors pas forcément géant Mais plus les gros gnacheurs Mais en fait, ça couvre des flancs Et ça empêche certaines unités de s'infiltrer Donc moi, j'aime beaucoup Et puis, on ne sait jamais comment ça peut faire Ça peut faire des tout petits scores Comme des gros scores Donc voilà Je trouve que ça embête plus les autres Que ça m'embête moi Donc voilà ma liste Les adversaires Donc je suis tombé dans une poule Avec un nain et un warrior Donc déjà, c'est deux joueurs Que je n'ai jamais rencontrés Donc j'ai hâte de jouer avec eux Après, sur les listes Je ne les ai pas mises là Je les déterrerai davantage Lors de la présentation des matchs Donc pour faire très rapidement Ebus, il joue une... Alors c'est une semi-gunline C'est-à-dire qu'il y a de la machine de guerre Il y a des tireurs en base Et surtout, il y a deux blocs de guardian Donc voilà C'est des listes qu'on a l'habitude de voir Il y a du volant Il y a du copter Il y a du grudge Enfin, il y a des trucs Et comme j'ai joué nain récemment Je connais bien mieux Donc c'est un avantage là-dessus pour moi Ce qui ne veut pas dire Que j'ai un avantage sur la game C'est juste que je connais un peu plus les nains Que ce que je les connaissais avant Donc tant mieux Et puis je joue à Natar Qui joue à une liste Warrior Avec Triple Feldrack Donc l'avantage C'est qu'en fait Il y a une liste qui tire bien Et voilà Qui n'est pas forcément à vocation D'aller tout droit Et puis là Il y a une liste qui va vraiment frapper Donc c'est deux types de listes différentes J'ai déjà joué ces matchs-là Avec cette... Enfin, pas ces matchs-là Mais j'ai déjà joué ces armées Avec ce type de liste Celle-ci contre Ebus J'ai pratiquement déjà fait la même game Ça s'était très bien passé pour moi Là j'ai joué contre Tof Qui joue pas forcément la même liste Qui jouait avant des Feldrack Avec un papa Feldrack Je l'ai déjà joué Et pareil Je m'en suis bien sorti aussi Donc j'ai hâte de voir Parce que ce sera des nouveaux joueurs Et ils jouent des listes un peu différentes Donc franchement J'ai vraiment hâte de le faire Les attentes du tournoi Donc je vais reprendre avec les Orké Globes En tournoi solo C'est vrai que ça a pas le même but Et que la liste est pas forcément tournée Que pour faire du solo Mais j'ai vraiment hâte en fait De reprendre et de continuer le training L'objectif Les gros objectifs que je me fixe Ce sont bien sûr l'IR avec la team Et puis récemment Je me suis motivé En fait ça tombe vraiment bien pour moi Sur la semaine de l'ESC Donc je me motive Il y a des gens qui ont l'air partant aussi Donc je les remercie Et ça sera un objectif Franchement si je peux arriver à faire cet ESC Ça sera vraiment cool Je vais tout faire pour y aller Franchement j'ai vraiment hâte De vouloir essayer Parce que c'est un event de ouf Et puis si je peux voir Je pourrais peut-être rester aussi Le premier jour de l'ETC Donc franchement voir ça Je pense que je le ferai pas 15 fois Déjà parce que j'ai pas le niveau Pour aller à l'ETC Et puis à l'ESC L'avantage c'est qu'on ne demande pas forcément de niveau Donc au moins je ferai des free kills Pour tout le monde C'est une bonne chose Mais je vais prendre beaucoup d'expérience Notamment en vue de l'IR Donc ça c'est une très bonne chose Je pense Alors j'ai mis ça J'ai longtemps hésité Sur mon troisième objectif Essayer de sortir des poules Je me mets jamais d'objectif comme ça Parce que je sais que je suis pas un bon joueur Mais je me dis que peut-être Qu'en mettant ce genre d'objectif Ça peut me booster En me disant Allez vas-y Tu peux essayer d'y aller quoi Donc je me mets un objectif En vouloir sortir des poules Ce serait bien que j'y arrive un jour quand même Parce que Même si sur les autres tournois Je me le mets pas Je suis frustré à chaque fois Parce que je passe pas si loin que ça Je me prends pas que des grosses bâches Sur les tournois Donc j'aimerais bien y arriver un de ces 4 Donc voilà Si je sors des poules Je serais très content Pour l'instant la liste est convaincante Mais je jouais qu'en training Donc il n'y a pas de pression de solo Il y a de tournois Ou de quoi que ce soit J'ai pas mal de réussites Ça tourne très bien Ça fait peur Il y a beaucoup de choses à faire Donc pour l'instant Cette liste tourne très bien en training Reste à voir comment ça va se passer là Et puis Vraiment le but Sachant que Cette liste là J'ai pas tout en figurine Je pensais avoir beaucoup de choses En archégobs Mais en fait il m'en manque Donc là je suis en train de peindre au taquet Ce qui me manque Du coup J'aimerais bien arriver à ajuster la liste rapidement Pour pouvoir ne pas me mettre la pression Je pense que je peux arriver à peindre tout Pour l'IR Ça c'est sûr Pour l'ESC Je voudrais me fixer Comme ça je suis sûr Des figues avec lesquelles j'y vais Et je me mets une bonne deadline Pour la peinture Donc voilà C'est un objectif Ça fait plusieurs choses à essayer d'atteindre Et on va voir comment j'arrive à répondre à tout ça Donc hâte de vous présenter ça Je ferai ça au plus vite De toute façon Les tournois solo Il y a des temps assez courts pour jouer Donc je vais forcément jouer les parties rapidement Et puis je vous présenterai ça Avec mes analyses Et tout ce qui va ensuite Donc n'hésitez pas à commenter Je vous dis à bientôt pour les games N'hésitez pas à vous abonner Et à partager Et toucher un max de monde Donc voilà Allez ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501